Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui au centre ophtalmologique Rabelais pour pouvoir partager avec vous l'expérience d'un tout nouvel appareillage OCT qui vient d'introduire le marché depuis janvier 2020, qui est la plateforme Solix de la société américaine OctoView et distribuée à la société française EBC Aurora. Comme vous le savez nous sommes passionnés d'imagerie depuis de nombreuses années et notamment de la technologie OCT. Nous allons évoquer ensemble les différentes évolutions technologiques et les spécificités de ce tout nouvel outil que ce soit au niveau de l'application rétinienne, mais également de nouvelles applications au niveau du segment intérieur. Donc on va évoquer ensemble tous les différents patterns disponibles sur le logiciel de la plateforme Solix. Tout d'abord on a la possibilité de réaliser des protocoles pour pouvoir personnaliser sa stratégie d'acquisition, que ce soit dans le glaucome ou dans le segment antérieur. Dans l'onglet protocole, un scan est très intéressant, c'est l'enjeuble 3 mm 4 volume qui lui va nous permettre de pouvoir réaliser une visualisation en trois dimensions de l'OCT en géographie et cela peut avoir un intérêt pour la visualisation des membranes néovasculaires en trois dimensions. Ensuite, pour les scans rétiniennes classiques, on va retrouver les scans LINE, RASTER et RADIAL LINE qui font partie des grands standards de l'OCT dont on va pouvoir faire varier la longueur jusqu'à 12 mm et dont on va pouvoir faire varier également le nombre des scans moyennes. Ensuite, un nouveau scan qui est le scan Full Range Retina 1 qui va nous permettre d'avoir un scan beaucoup plus large allant jusqu'à 16 mm avec une fenêtre d'acquisition beaucoup plus profonde allant jusqu'à 6,25 mm. Ce scan va être très intéressant pour pouvoir visualiser l'interface vitreo-rétinienne et aller scanner des lésions en moyenne périphérie. Ensuite, en OCT en géographie, on va disposer de différentes fenêtres d'acquisition allant de 3 mm jusqu'à 12 mm, donc un cube de 3 mm, un cube de 6 mm, un cube de 9 mm et un cube de 12 mm. On a la possibilité également de pouvoir réaliser des composites de type montage, que ce soit de 2 images ou 4 images pour les visualiser dans la moyenne périphérie. Ensuite, pour l'analyse du glaucome, on va pouvoir cette fois extrapoler les données de l'OCT en géographie de la région maculaire et de l'OCT en géographie de la tête du nerf optique. On va en même temps extraire l'épaisseur des fibres nerveuses, l'épaisseur de la couche ganglionnaire et de pouvoir analyser les différents niveaux de capillaires, que ce soit au niveau du coulifus superficiel, mais également des capillaires qui sont situés dans la couche des fibres nerveuses. Ensuite, on va justement pouvoir développer un rapport qui va associer tous les éléments structurels, RNFL, analyse de l'épaisseur des couches ganglionnaires maculaires, une rétinion photo du nerf optique, et toute l'analyse où c'est en géographie, qu'elle soit maculaire ou autour de la tête du nerf optique. Ensuite, on va disposer d'un outil photographique qui va nous permettre de réaliser des clichés couleur de la rétine à 45 degrés, un mode spécifique pour la tête du nerf optique, où une complication va se dépasser, et on a la possibilité également de réaliser un cliché infrarouge, dont l'intérêt peut être utile en cas de lésion pigmentée, et on a la possibilité également de pouvoir réaliser une imagerie des glandes de Négomus grâce à l'imagerie infrarouge. Ensuite, il vient tous les patterns dédiés au segment antérieur, donc principalement la pachymétrie, qu'elle soit pachymétrie totale avec le cornet eye map et l'épimapping. Sur la même acquisition, on va pouvoir retirer ces deux données avec une pachymétrie et un épimapping allant jusqu'à 10 minutes. On a la possibilité d'avoir un scan de très haute résolution de la cornée avec le cornet eye line, dont le scan va pouvoir varier de 8 à 10 mm. On a le scan également dédié pour l'anguérido cornet 1, et ensuite, on a également la possibilité d'avoir un scan en full range qui va nous permettre d'obtenir une imagerie de tout le segment antérieur, avec un scan de 18 mm sur 6,25 mm de profondeur. Nous permettons d'analyser toutes ces différentes dimensions, que ce soit la profondeur de chambre antérieure, la distance d'épronce clérale à l'épronce clérale et la flèche cristalline. On a également la possibilité, en déplaçant le palier, de pouvoir visualiser le cristallin de la cristalline postérieure à la cristalline, de la cristalline antérieure à la cristalline postérieure. Je vous en prie, allez-y, posez le menton et le front, voilà. Alors, vous allez voir apparaître une petite lumière au milieu du reticule, vous la voyez ? C'est parfait, vous la fixez. On va faire notre petite mise au point tout de suite. Voilà, c'est parti pour quelques secondes où il n'y a pas des portières. Voilà, l'acquisition simultanément passe à la deuxième partie et au scan vertical. Voilà, l'acquisition est finie, on a réalisé un OCT en géographie d'une taille de 3 mm sur 3 en quelques secondes. Donc à la fin, on valide l'image corrigée par le logiciel MCT. Et on va pouvoir après accéder à l'image au travers du bureau, vous pouvez reculer la tête. Après l'acquisition de ce cube de 3 mm en OCT en géographie dans l'espace de 4 secondes, on va pouvoir exploiter toutes les informations contenues dans cette acquisition, avec des segmentations automatiques qui vont nous permettre d'individualiser d'une part le plexus vasculaire superficiel, situé dans la couche barilionnaire, ensuite le plexus vasculaire profond situé dans le nucléaire interne et on a également la possibilité de pouvoir activer le logiciel de suppression des artefacts. Qui a une particularité, c'est que dans ce sort, on peut supprimer ces artefacts en 3 dimensions et non seulement en 2 dimensions, ce qui va nous permettre de pouvoir atténuer de manière significative toutes ces projections artefactuelles et notamment dans le nucléaire externe que l'on sait non vasculariser. On va avoir cet aspect hyposignal très caractéristique. Cependant, j'attire votre attention sur l'amélioration également des segmentations. Et comme l'on voit ici sur le site en géographie superposé sur le BESCAN, on voit une parfaite segmentation sur la membrane de gauche qui a fait l'objet d'un travail assez important grâce à du deep learning pour pouvoir mieux positionner les différentes segmentations de manière automatique. Et on visualise bien également que grâce à ce logiciel de suppression des projections artefactuelles, le signal de décorrélation du boulot de la coriocapillaire est très bien individualisé. Ensuite, ici, dans la segmentation spécifique de la coriocapillaire, on visualise bien ce signal de décorrélation relativement uniforme avec l'aspect relativement lobulaire et très caractéristique en OCT structurelle, OCT en face de la coriocapillaire. Il est toujours possible de visualiser les complications neurovasculaires comme dans ce cas de dégénérescence maculaire liée à l'âge où on voit sur les BESCAN des commandes de l'épithélome pigmentaire sur un DEP fibro-vasculaire où on ne perçoit plus de signes exudatifs intra-rétinien. Et en OCT, on visualise de manière relativement visible la présence de néo-vaisseaux avec cet aspect un tout petit peu en arbre marrant. Avec le scan Full Range Rétinien, on peut obtenir un scan de 18 mm avec une profondeur de 6,25 mm qui nous permet de pouvoir visualiser de manière relativement aisée les rapports vitro-rétiniens. Comme le cas de ce patient où on visualise bien l'héloïde postérieure encore en déronte à la région maculaire avec un début de schizis vitréen. On a la possibilité de pouvoir faire varier le signal pour pouvoir mieux mettre en évidence le vitré avec le curseur en fonction de la zone d'intérêt. Et si on veut augmenter le signal sur la rétine, on se déplace sur l'angle des rétines et on va pouvoir améliorer la qualité du signal. Ici, vous voyez un rapport concernant l'analyse de la tête du nerf optique dans un cas de néfrite optique rétro-bulbaire alcoolo-thalagique. Sur un même rapport, on va combiner l'océtie en face, la rétineographie couleur de la tête du nerf optique, la base normative de l'épaisseur des couches ganglionaires maculaires, l'épaisseur des fibres nerveuses, l'océtie en géographie péri-papillaire, et on va pouvoir confronter l'ensemble des données. Dans ce cas précis, on visionnise un amincissement de l'épaisseur des couches ganglionaires maculaires beaucoup plus prononcée du côté gauche, et on va pouvoir obtenir une corrélation anatomofonctionnelle avec le champ visuel central 10-2, où on visionnise très bien que la teinte centrale est beaucoup plus prononcée du côté gauche, où l'épaisseur des couches ganglionaires est le plus amincis. Le SOLIX nous permet également de pouvoir obtenir une image en trois dimensions de l'architecture néo-vasculaire en OCT en géographie. Ici, on a le cas d'une jeune patiente de 30 ans qui présentait une maladie de BES, qui par le passé s'était compliquée d'une néo-vascularisation. Et en OCT en géographie, on visualise très bien le signe de décorrélation en rapport avec ses antécédents de néo-vasculaire, que l'on visualise très très bien ici. Et en trois dimensions, on va aller observer l'architecture de ces néo-vasculaire, qui épousent bien la forme de la lésion en forme de dôme. Et on voit bien ces néo-vasseaux qui vont aller se coller à l'épithélium pigmentaire et à cet aspect de pseudo-décollement de l'épithélium pigmentaire. Et donc ici, on visualise très très bien, en trois dimensions, la distribution de la lésion néo-vasculaire. La pachymétrie corneienne va nous permettre de pouvoir apprécier la distribution de l'épaisseur corneienne, comme dans ce cas de Keratocone. On visualise bien que sur la pachymétrie totale, on a un décentrement de la distribution globale de la pachymétrie, avec un point le plus fin décentré. En épimapping, épimapping qui est maintenant de 10 mm, on va pouvoir visualiser en regard du cône des aspects très caractéristiques, qui est un amincissement de l'épithélium cornean. Et autour de cet amincissement de l'épithélium cornean, on observe des hyperplasies de part et d'autre, telles que les ont été décrites par Dan Rahnstein comme des donuts épithéliales. On a une fonction qui va nous permettre de modifier l'échelle de la pachymétrie épithéliale, passant respectivement d'une échelle de 5 microns à 2 microns, pour aller mieux mettre en évidence les hyperplasies de l'épithélium cornean et les modifications de distribution. Ensuite, on a également la possibilité de pouvoir obtenir une cartographie stromale, simplement en cliquant dans l'onglet stroma map, pour pouvoir apprécier des variations de cette épaisseur, comme dans ce cas de Clermatocole. Une caméra infrarouge va nous permettre de pouvoir réaliser une mubographie des glandes mébomus et d'apprécier le dysfonctionnement mébobien à l'aide d'un petit éverseur, comme dans tous les appareillages nous permettant ces mébographies. Ceci va pouvoir s'associer également à la cartographie épithéliale, qui, je le rappelle en OCT, inclut le film lacrymal, et offre une projection objective de la surface oculaire. Ces éléments vont pouvoir être également associés à la mesure du minusc de film lacrymal en inférieur, qui va pouvoir nous aider à détecter et à suivre les patients présentant de la sécheresse oculaire. Finalement, quelles sont les caractéristiques les plus importantes sur cette nouvelle plateforme du Solix d'OctoView ? Pour ma part, sa polyvalence. J'apprécie énormément que ce soit un outil polyvalent, que ce soit de la rétine au segment antérieur. Les avancées technologiques sur ce nouvel appareillage sont la technologie du Full Range OCT, qui nous permettent d'une part sur la rétine d'avoir des scans de 16 mm avec une fenêtre d'acquisition plus large de 6,25 mm, et qui nous permet également, sur le segment antérieur, d'obtenir une image de tout le segment antérieur avec un scan de 18 mm et une profondeur d'acquisition de 6,25 mm, nous permettant de réaliser une biométerie oculaire relativement précise. L'OCT en géographie s'est considérablement développée aussi avec de nombreux patterns d'acquisition allant de 3, 6, 9 et 12 mm, avec toujours une particularité d'avoir une densité de scan relativement importante, offrant une bonne résolution de cette analyse cubique et nous permettant également de pouvoir exploiter l'imagerie en face structurelle de ce scan d'OCT en géographie. Au niveau du segment antérieur, la cartographie épidéliale désormais est disponible jusqu'à 10 mm et nous permet également de pouvoir mieux mettre en évidence les modifications de l'épithélium cornéen grâce à des modifications d'échelle de l'épithélium cornéen en passant respectivement de 5 microns à 2 microns. Désormais, on a la possibilité également de pouvoir réaliser une mémographie que l'on va volontiers associer à la cartographie épithéliale et à la mesure du risque de phénomène lacrimale pour pouvoir analyser les dysfonctionnements mémoviens et tous les problèmes liés à la sécheresse oculaire. Une autre évolution au niveau du segment antérieur, c'est la possibilité également de pouvoir réaliser un OCT en face. En rétine, on a très bien compris depuis longtemps l'intérêt de l'OCT en face et on sait que l'OCT en géographie n'est qu'une évolution de l'OCT en face mais désormais, au niveau du segment antérieur, on va avoir la possibilité de pouvoir se déplacer en intracornéen pour aller visualiser ce qui se passe dans la cornée et notamment en chirurgie réfractive, l'OCT en face va vous être d'une grande utilité pour pouvoir analyser précisément à une profondeur de l'eau. D'autres applications sont en devenir grâce à ce nouvel outil et je pense que l'OCT en face va avoir une grande place dans l'analyse cornéenne ces deux prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada